Musique Publié le 7 janvier chez Flammarion, Soumission est le sixième roman de l'éternel provocateur de la littérature française, Michel Houellebecq. Après la carte et le territoire Prix Goncourt 2010, l'écrivain nous présente ici une France dirigée par le parti musulman en 2022. Avec un tel sujet, l'ouvrage allait forcément être source d'une polémique importante, se voyant malheureusement accru par les tristes événements concernant Charlie Hebdo. L'écrivain avait d'ailleurs été contraint d'interrompre sa promotion suite au massacre de la rédaction du journal. Michel Houellebecq est d'ailleurs passé sur de nombreux plateaux télé et radio dans le but de défendre son œuvre et les idées qui les présentent. Comme souvent en ce qui vous concerne, la polémique monte. On va expliquer pourquoi dans un instant, mais un mot d'abord, vous qui êtes plutôt réservé, plutôt à l'écart, est-ce que vous aimez ça finalement, la polémique, parce que vous semblez la chercher ? Je ne peux pas dire que j'aime, mais je ne fais pas non plus d'efforts pour l'éviter. Disons que je ne vais pas éviter un sujet parce que je sais qu'il est polémique. Jugé provocateur, voire islamophobe, le livre fait beaucoup parler et fait naître des avis opposés. Nous avons décidé d'en savoir plus auprès de vous. Comment imaginer-tu la France si elle était dirigée par des islamistes en 2022, comme l'évoque Michel Houellebecq ? C'est très simple. Je ne l'imagine pas et je ne préfère pas l'imaginer parce que ça voudrait dire qu'on nous impose une religion à laquelle on n'adhère pas forcément. Est-ce que ma vision s'approche de celle de Michel Houellebecq ? Je pense que la vision de personne ne se rapproche de celle de Michel Houellebecq. C'est quand même un roman d'anticipation assez peu cohérent avec ce qui, selon moi... Alors je l'ai lu et c'est vrai que c'est une histoire assez simpliste. Je ne pense pas que ce soit possible en France ou en tout cas dans un futur proche parce que les Français tiennent trop justement à leurs droits actuels et à leur démocratie. Ce serait dommage que la France soit gouvernée par une religion extrémiste, qui plus est, mais en tant que citoyen, on n'y pourra pas forcément grand-chose, donc on verra bien où ça nous mène. Mais ça me ferait, oui. Alors que sa publication est stoppée en France à ses débuts, le roman connaît un certain succès en Allemagne, où l'éditeur allemand de Houellebecq, Dumont, a effectué un premier tirage de 100 000 exemplaires, tout en prévoyant d'ores et déjà un retirage de 50 000 exemplaires. Soumission est un roman d'anticipation qui soulève encore les passions, mais le mieux reste finalement d'en juger par vous-même.